Bonjour aujourd'hui je te propose de voir une petite phrase de Lucky Peterson alors c'est une phrase pour un blues en la et cette phrase elle va pas avoir de grandes difficultés à part peut-être la vitesse d'exécution mais elle va fonctionner aussi si on la joue assez lentement alors si je la joue lentement ça donne ça alors dans cette phrase au début on va avoir un petit passage à la Stevie Ray Vaughan on va descendre la pinta mineure on va avoir un petit passage en pinta majeure et on va redescendre la pinta mineure donc au début comme je te disais on a ce petit pattern assez classique qu'on retrouve assez souvent notamment chez Stevie Ray Vaughan alors ici il y a une petite astuce si tu veux vraiment bien faire sonner ça tu vois ici on a un petit barré et en fait si je joue vraiment avec un barré c'est à dire si j'appuie mon doigt ça va sonner comme ça c'est à dire que ma corde de Si et ma corde de Mi vont résonner l'une avec l'autre donc ici pour éviter que les deux cordes sonnent ensemble tu vois mon doigt va pivoter d'une corde sur l'autre c'est vraiment un petit détail mais je trouve que ça ça change vraiment tu vois alors après ça on a juste une descente de la gamme donc ici tout simplement pull off et ici pareil sur la corde de Sol on a la blue note et après pull off de la quarte à la tierce alors tu peux aussi le jouer avec ton quatrième doigt voilà les deux versions fonctionnent avec le quatrième ou avec le troisième doigt ici on va repasser sur la corde de Sol voilà donc on a toute cette partie de descente de la gamme et là on va aller chercher avec le deuxième ou avec le troisième doigt comme tu veux on va aller chercher le Fa sur la corde de La et on va voir ce petit pattern en fait ici on démanche pour passer en seconde position de notre gamme de Pinta de La majeure tu vois notre Pinta elle est ici et donc sur la corde de La on va avoir trois notes avec une seule attaque pull off, hammer on et en fait cette note c'est une note d'approche de notre quinte donc et après donc ici on a notre Sixte qui fait donc partie de la gamme de la Pinta majeure et là on va avoir un petit échange entre la Pinta majeure donc cette Sixte et ces trois notes de la gamme donc on a la tonique la quarte et on va revenir en première position sur la tierce et tu vois à chaque fois on a un échange avec la Sixte donc Sixte tonique Sixte cartes Sixte tierce alors ce qui est sympa à faire aussi un autre petit détail ça serait d'étouffer de faire un palm mute pour étouffer un peu la Sixte tu vois pour mettre un petit peu l'accent sur la note qui n'est pas la Sixte et là tout simplement on va redescendre la gamme donc pareil on a une attaque par corde donc corde de ré pull off et la même chose pull off sur la corde de la et slide et on termine notre dernière note c'est notre tierce mineure alors une autre petite astuce c'est de faire un petit barré sur la corde de la et de ré comme ça tu n'as pas besoin de bouger ton premier doigt voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette phrase t'a plu laisse moi un pouce bleu abonne toi et inscris toi à ma lettre privée en cliquant sur le premier lien qui est dans la description à bientôt salut et inscris toi à ma lettre privée